Une jeune femme venait d'une église de campagne et son père était en prédicateur à l'ancienne mode. De ceux qui poussaient des cris, ou un membre de cette église. Donc, elle est allée s'installer en ville. Elle s'est mise à frayer avec les femmes de là-bas. Elle s'est mise à faire comme elle et à suivre la mode. Un jour, elle a eu un peu honte de la visite de son père et sa mère. Ou de son père plutôt. Sa mère était morte. Donc, le brave vieux, tout ce qu'il faisait. Le matin, il se levait, prenait son petit déjeuner. Et ensuite, il prenait sa Bible et la lisait. Et il pleurait, il priait, il poussait des cris de joie toute la journée. Il courait de longtemps large dans la chambre. Elle, ça la mettait un peu mal à l'aise. Et donc, donc, à toute heure de la nuit, là, s'il prenait la Bible et se mettait à la lire, il se levait du lit et criait à tue-tête. Gloire à Dieu ! Alléluia ! Oh, gloire à Dieu ! Il passait la moitié de la nuit à taper du pied et à pousser des cris. Donc, un jour, elle allait recevoir les membres de son église pour un petit thé. Le genre de réception qu'il donne tout le temps, vous savez. Alors, elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de son père. Après tout, c'était son père. Elle décide donc de le faire monter au grenier. Elle lui dit, Papa, tu n'as pas envie de te retrouver au milieu de toutes ces femmes, n'est-ce pas ? Il a dit, non, je ne pense pas en avoir envie. Elle a dit, eh bien, on va recevoir les femmes de l'église ici aujourd'hui. On va faire une petite réunion, une petite réunion de prière. Alors, voici ce que je te propose, Papa. Pourquoi ne pas monter au grenier ? Il a dit, je peux bien faire ça, je pense. Alors, elle a dit, lis ce beau livre. Et elle lui a donné une géographie. Elle lui a enlevé sa Bible pour qu'il reste tranquille. Elle savait bien que s'il lisait la Bible, il se mettrait à faire beaucoup de bruit là-haut. Alors, il était juste au-dessus d'elle, vous savez, de la pièce où avait lieu leur réception. Donc, elle lui a donné cette géographie en disant, c'est vraiment bien, tu devrais lire ça, Papa, parce que ça raconte toute la vérité sur le monde. Eh bien, il a dit, je vais lire ça avec plaisir. Alors, elle a dit, maintenant, monte là-haut et reste bien tranquille jusqu'à ce que les femmes partent. Et ensuite, je, tu pourras redescendre. Et après, tu pourras faire tout ce que tu veux. Il a accepté. Il monte donc et s'assied là-haut. Et pendant leur thé, vous savez, elles étaient toutes là à jacasser au sujet d'un tel. Et vous savez comment ça se passe. Elles s'amusaient bien. Et à peu près à ce moment-là, il y a eu un déchaînement incroyable là-haut. De cris et de sauts et les morceaux de plâtre qui tombaient. Le bras vieux courait à toute vitesse, de long en large dans le grenier. Il sautillait en criant à tue-tête. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Les femmes ne savaient pas ce qui se passait là-haut. Ce qu'il y avait en haut. Donc, directement, sur les steps, il est venu. C'est difficile qu'il puisse y aller. Elle a dit, « Daddy, je vais vous donner une géographie pour lire. » Il a dit, « Oui, je le sais. » Vous savez, je lisais dans cette géographie ici, où il y a des places dans le ciel qui n'ont pas de bas. Et il a dit, « Je l'ai lu ici dans la Bible, il a dit, « Il a mis mes sins dans le ciel de forgiveness. » Alors, le voilà qui descend les escaliers. Il arrive à toute vitesse. Elle a dit, « Papa, c'est une géographie que je t'ai donnée à lire. » Il a dit, « Oui, je sais. » « Tu sais, il a dit, j'ai lu dans cette géographie ici, qu'il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de fond. » Et il a dit, « Hier, j'ai lu dans la Bible, là. » Il a dit, « Qu'il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli. » Gloire à Dieu ! Il a dit, « Il s'enfonce toujours. » « Il ne s'arrête jamais. » « Il s'enfonce toujours plus. » C'est vrai. Et il poussait des cris de joie à ce sujet. Eh bien, c'est vrai. « God puts our sins in the sea of forgetfulness. » « Amen. » « Plots them out and they're as if they never did happen. » « Amen. » « Oh, my. » « Then we stand by the grace of God, through Jesus Christ our Lord, pure and holy, just as holy as he was. » « Amen. » Dieu met nos péchés dans la mer de l'oubli. Il les efface. Et c'est comme si ce n'était jamais arrivé. Oh là là ! Alors nous nous tenons là, par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint, aussi saint que lui était saint, parce qu'il ne me voit pas quand je me présente là. Il voit son propre Fils. La seule manière pour lui de voir, il ne peut pas me voir, parce que je suis en son Fils. Et il ne voit que son Fils. N'est-ce pas merveilleux ? Nous n'avons plus à penser au péché. Tout est disparu. C'est sous le sang. Oui, monsieur, nous n'avons plus à nous tracasser à ce sujet. C'est complètement sorti, sorti de la mémoire de Dieu. Il ne s'en souvient même plus. Isaiah, that mighty prophet.